Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2016, la suite de mon tour avec l'équipe Ethics et particulièrement le jeune prodige français Julien Alaphilippe pour lequel je fais un défi maillot blanc sur ce Tour de France où on est à l'étape 13 aujourd'hui, le contre la montre entre Boursin d'Andéol et Caverne du Pont d'Arc. On va vivre 3 étapes à nouveau sur cette vidéo, après ce chrono nous irons à Villars-les-Dombes et nous finirons par l'étape de culose qui peut être importante pour le général qui va probablement l'être d'ailleurs. Pour le moment, il est à noter pour ceux qui prennent la série en cours que Julien Alaphilippe a bien le maillot blanc, il a 5 minutes et quelques d'avance sur Luis Mentes le deuxième et en termes du général classique, on est deuxième à 2 minutes 30 à peu près de Romain Bardet qui a fait un énorme coup au Mont Ventoux. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux, on va se retrouver tout de suite pour les états de forme de ce chrono. Alors, notre spécialiste du chrono, Tony Martin, il est en excellent état de forme, c'est bien, c'est bien pour lui mais je vous avoue que j'ai envie d'utiliser Alaphilippe sur ce chrono parce que celui-là j'arrive à peu près à m'en sortir généralement, ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième chrono en montagne qu'il y a plus loin dans le parcours de ce Tour de France 2016 et sur lequel je pense que je prendrai un autre coureur qu'Alaphilippe parce que l'IA le gère beaucoup mieux que moi. Mais celui-là, ce n'est pas forcément toujours le cas donc on va le contrôler, notre jeune Julien. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contrôle à montre individuelle est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. C'est un chrono difficile qui nous attend aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements de rythme et le parcours est assez technique avec beaucoup de virages. Il va falloir rester concentré en permanence. Et bien on va essayer d'y rester concentré avec Julien Alaphilippe. Ça va commencer par une première côte, la plus dure d'ailleurs de ce parcours. C'est la première montée. Prends le temps de trouver le bon tempo. La montée fait 6 km, ça ne sert à rien de se cramer dès le pied. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Mais bon, on va bien voir. Je ne sais pas si je reste à fond là. Il a un beau 76 quand même en chrono. Julien Alaphilippe. Donc est-ce que je reste à fond ou je lâche une ou deux barres d'énergie en relâchant un petit peu la touche d'accélérateur ? Reste concentré, c'est bien. Bon, allez. Je vous retrouve au premier temps intermédiaire. Nous y voilà au premier temps intermédiaire. J'ai la plupart du temps été à fond. J'ai relâché de temps en temps. Bon. T'as réalisé le meilleur temps intermédiaire. Allez, allez, continue. Tu joues la gagne. Eh bien, c'est bien. Alaphilippe qui décroche le premier temps intermédiaire. Et de loin, d'ailleurs, devant Anthony Martin. Presque 50 secondes. Mais bon, on sait que ça ne dure pas toujours. Le premier temps intermédiaire, on l'a souvent. Bah oui, là, je ralentis dans la descente. Je relâche un peu, d'ailleurs, l'accélérateur pour essayer de récupérer bien. Allez, là, ça passe un seul petit coup de frein suffiront. Ça ne suffira, pardon. Et c'est Tony Martin, pour le moment, qui est le deuxième. Allez, allez, ça remonte un peu. Il faudra relancer rapidement après pour reprendre de la vitesse. D'accord. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire, effectivement. Là, ça remonte un peu. D'ailleurs, je relâche un tout petit peu l'accélérateur. Voilà. Non, là, c'est trop. On va essayer de se mettre une barre en dessous. Tu arrives dans une portion très sinueuse. Ajuste bien ta trajectoire. Allez. Ouais, on va essayer de bien ajuster la trajectoire. Pas de soucis. Allez. Là, ça va redescendre. Donc, on relance pour reprendre de la vitesse. Effectivement, c'est très sinueux ici. Il ne faut pas se laisser embarquer par ces virages, ces courbes assez tendues quand même. On peut vite partir à la faute quand même, si on n'est pas vigilant. Après, il n'y a rien de vraiment compliqué quand même à gérer. Il faut simplement être vigilant. Là, par exemple, c'est un virage qui mérite un petit coup de frein sur lequel on va relancer derrière. Parce que le bleu, il est pas mal, là, par rapport au curseur. On va voir ce que ça donne ici. On a perdu un petit peu de temps, effectivement. Mais on est toujours leader de ce classement pour le moment. Attention, on va essayer de prendre des beaux virages quand même. Voilà. Et on va se retrouver au dernier intermédiaire. On s'approche du dernier pointage intermédiaire. Avec Julian en position de rouleur, là. Et là, effectivement, en face à Tony Martin, on n'a plus grand chose d'avance. 10 petites secondes, je pense qu'on va, sur cette dernière partie, perdre. Du temps. Sur les meilleurs rouleurs. Ça va pas nous être à notre avantage ici, ce terrain. La belle position de rouleur d'Alaphilippe. Allez, on relance ici. Parce qu'on a quand même une petite marge de bleu intéressante. Allez, dans le virage. On passe en danseuse. Julian Alaphilippe qui fait l'effort. Ça va rappeler un peu l'ouverture du Dauphiné 2016 qui se passait sur un chrono en côte. Sur lequel il avait brillé. Il avait fait cinquième, je crois. Allez, c'est bientôt la flamme rouge. Ouais, c'est bientôt la flamme rouge et même maintenant la flamme rouge. Allez, Julian. Il faut pas terminer en défaillance, bien sûr. Allez, on finit au courage. Ouais, c'est ça. On va finir au courage. Il reste 800 m. Là, on relance une fois. Le rouge revient un petit peu et on re-sprint pour le final. Allez, on sprint, on sprint, on sprint, on sprint, on sprint. Et c'est bon. On n'a plus rien de rien au bout. Ah, c'est chez nous. Et c'est Alaphilippe. Je pensais que ça allait être Tony Martin. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Eh, c'est bien. Une nouvelle victoire d'état pour Julian. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Eh, forcément, il conforte ce maillot blanc avec ce succès. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Eh oui, il peut être applaudi. Parce que face au cador de l'exercice imposé sur le chrono, c'est monstrueux. Joli doublé pour l'équipe Ethics. Puisque mon jeune puncher, Julian Alaphilippe, s'impose. Avec pourtant un état de forme simplement normal. Mais bon, c'est vrai que celui-là, ça me sourit régulièrement. Je me rappelle, mon tour avec la Dimension Data, c'était avec Boissan Hagen. On s'était imposé. Avec Richie Porte, lors d'un des tout premiers tours que je faisais. Même le premier, on s'était imposé aussi sur ce chrono. Bref, ça me réussit souvent. Je suis content, contrairement, comme je vous disais, au deuxième chrono qui viendra plus tard. Donc, 12 secondes devant Tony Martin. Cancellera à 13 secondes. Ron Dennis à 17. Et regardez, ils sont tous en forme au-dessus de la moyenne. Qui rien qu'à Boissan Hagen du Moulin. Froum, voilà. Qui était en bonne forme. Il est à 22 secondes. Derrière, d'accord. Van Garderen, Richie Porte, qu'on met à 36 secondes. Quand même, 44 secondes pour Contador. Quintana à 46. J'ai toujours pas vu. Luis Mentes, mais il sait pas à son avantage ici. Adam Mietz, voilà, il est là. Il est à 55 secondes. On lui reprend presque une minute. Où est Romain Bardet, qui est quand même leader. Qui est maillot jaune. Et toujours maillot jaune, puisque nous, on ne l'a pas pris, là, sur cette étape. Ça veut dire qu'on ne lui a pas pris plus de 2 minutes 33. On va regarder quand même où se situent Luis Mentes et Romain Bardet pour voir. S'ils ne sont pas trop loin. Ah, Bardet, une 17. On lui reprend une 17, c'est pas mal. Et Luis Mentes à une 19. Donc, ça nous donne, au général, un petit rapproché de Julien à Philippe. C'est sympa. Valverde, troisième, et pas eu beaucoup de changements. Sauf Cantador qui réussit un beau chrono et qui remonte. Au détriment, d'ailleurs, d'Anne Martine. Ensuite, le maillot à Poichel d'Hermann, toujours. Le vert, Cavendish, toujours s'en avance d'une vingtaine de points sur Kittel. Le blanc, eh bien, on reprend le large un petit peu. Parce qu'on était à 558 d'avance. Et là, on est à 7'17, maintenant, sur Luis Mentes. Et 7'31, sur Adam Mietz. 9'23, sur Warren Barguil. Intéressant. La Sky, première équipe. C'est un événement le plus combatif. On enchaîne tout de suite avec la prochaine étape. Où on est content de voir que ça a bien récupéré pour toute l'équipe. Et on va pouvoir voir les états de forme de cette étape de transition Villar-les-Dons. Alors, c'est dommage. Mais c'est Adaphilippe qui est en excellente état de forme. Je préfère que ce soit le cas pour l'étape du lendemain de Kulose. Et qui est telle qu'il y a un état de forme normal. Ça aurait été bien que ce soit l'inverse pour mes deux coureurs, là. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vakok avec son 73 en plat. Vallon 81. Une bonne accélération. Est-ce qu'on tenterait pas de l'envoyer dans l'échappée ? Notre puncher Vakok. Bon, il y a Case qui est pas mal, encore une fois. Il a déjà tenté le coup, mais ça n'a pas marché. Allez, tiens. On va retenter avec Case. Il y a des vallons quand même, hein, qui risquent de lui faire mal. Ouais, non. Ce sera peut-être plus Vakok. Allez. Ah, ce qui m'embête, c'est que Vakok, il est loin. Il est loin, ça va être pénible encore de remonter. Et puis surtout, il risque d'y avoir des échappées qui partent d'ici là. On va voir ça. On va essayer de se faufiler, comme d'habitude. Tiens, une fan d'Alberto Cantador, on l'a entendu, sur le bas-côté de la route. L'étape n'est pas très importante pour le général. Faites juste attention à ne pas prendre une cassure bêtement. Eh, certes, certes. On va essayer de ne pas prendre une cassure bêtement. Tiens, il y a notre maillot blanc. Oh non, c'est déjà parti. Et moi, je suis une ou deux lignes derrière le départ potentiel. Allez, 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 laissez-moi passer. Merci, c'est bon. Ah, eh oh, ça va, toi, mon gars ? Du bridge qui s'écarte juste devant moi. On va aller essayer d'aller récupérer les fuyards devant. Tiens, il y a Lutsenko qui fait faire partie de l'échappée. Puis je pense qu'elle va se former. Elle va pouvoir avoir un bond de sortie. Bien évidemment, les sprinteurs, après, vont essayer de les faire revenir dans le droit chemin. C'est-à-dire de récupérer les échappées pour terminer au sprint massif. Mais je pense qu'elle a quand même un bond de sortie pour une majeure partie de l'étape. Qui c'est d'ailleurs ? Les deux coureurs devant. Pinault. Pas Thibaut, bien évidemment. Et le moine. Il passe bien les bosses. Par contre, sa pointe de vitesse et ses capacités en montagne sont limitées. Allez, Vakok, il emmène les deux autres coureurs. Ça ferait potentiellement une échappée à 5. On a passé plus d'une minute d'ailleurs. Et puis il y a des coureurs derrière. Curvers, Grifko. Qui ont envie de se joindre aussi à l'échappée. Bon, écoutez. On va se retrouver plus loin pour voir un petit peu un état des lieux. Probablement au niveau du sprint intermédiaire. Qui est assez tard quand même dans l'étape. Donc on va se retrouver dans une bonne centaine, même plus de kilomètres. Parce qu'elle est très longue cette étape. On se retrouve à 67 kilomètres de l'arrivée. On approche tout doucement avec l'échappée du jour. Du sprint intermédiaire. Et l'échappée du jour, elle est plus importante que ce que je pensais au début. Avec les cinq coureurs qu'on avait vus. Il y a donc Pinault, le moine, Chavanel, Lutsenko, Grifko, Elmiger et Vakok. Donc mon coureur. Mais avec 3 vins d'avance sur le... Ah, sur le peloton. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire quelque chose d'énorme. Enfin, d'énorme. Ça m'étonnerait que ça aille au bout. Voilà, tout simplement. Par contre, Kittel, lui... Il faut qu'il tente quelque chose, là. Attention, il y a des... À côté, ici. Allez, on relance encore une fois. Kittel qui tente le coup de partir de loin. Et d'ailleurs, le rouge, je pense qu'on n'en aura pas besoin plus tard. Donc on le prend tout de suite. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Eh oui, je suppose aussi, hein. Mais bon. Est-ce qu'ils ne s'y sont pas pris un peu trop tard, là ? On a un kilomètre trois. Ça revient. Ça revient derrière. Mais bon, Kittel a pris une belle avance. Allez, mon gars. Allez, on va au bout. On va au bout. On va aller au bout. On va aller au bout. Voilà pour nous les sept points devant Coca, devant Kevin Dish. Bon, on lui reprend deux petits points aux Britanniques. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Voilà, un petit groupe de sprinteurs qui s'est formé suite à ce sprint intermédiaire. Maintenant, on va se calmer, rentrer bien tranquillement dans le rang. On est dans la route Viter Sagan. C'est très bien. Qui lui-même est derrière le maillot vert Cavendish. On va aller prendre la main avec Vakok. Attendez. D'abord, d'abord, Case qui s'occupe d'Adda Philippe. Je trouve que c'est un peu faible. Donc, ça va être plutôt Tony Martin. Ça, c'est un peu plus solide. qui va gérer la protection d'Adda Philippe. Et nous, on va reprendre le cours de l'échappée avec Vakok et tous ses compagnons. Allez, on relance un petit peu cette échappée. On va redonner un petit peu de rythme. On est suffisamment loin, je pense, pour que Vakok puisse récupérer un petit peu d'énergie quand je vais remettre la simulation. En tout cas, l'accélération. On va voir ça. Bon, écoutez, maintenant, advienne ce que pourra. On se retrouve dans le final. Je vous retrouve avec mon puncher Vakok à 17 km de l'arrivée. Et je prends la main avec lui parce que le peloton a lâché l'affaire. Tout simplement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va gérer avec l'échappée pour essayer de gagner cette étape avec Vakok. Même si là, il commence déjà à attaquer. Alors qu'on n'est même pas à 15 bandes de l'arrivée. Qui c'est ? C'est Chavanel à chaque fois. Il nous fait mal, le Français. On est à 15 km de l'arrivée. Et on dirait bien que les baroudeurs ont réussi leur coup aujourd'hui. Oui, les baroudeurs ont réussi leur coup, clairement. Le peloton semble battu. Le peloton semble battu. Je suis d'accord. Allez, on prend notre avito. On va aller se remettre dans la roue. Tiens, on va en garder un petit peu pour voir. Ah, ça va probablement réattaquer, c'est sûr. Donc, on va jouer la victoire d'étape avec Vakok. Je trouve ça plus prestigieux, plus important. Mais ce qui m'embête, c'est que forcément, si je joue la victoire d'étape avec Vakok, ça va être très dur de jouer le sprint avec Marcel Kitten. Il n'y a pas suffisamment d'écarts. Ah, c'est Ylvan Chavanel. Regardez. Regardez-le. Il en remet encore une couche, le Français. Il est reparti. À 11 km de l'arrivée. Je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts quand même. C'est lui qui, à chaque fois, fait ses attaques. Nous, on reste dans les roues, tranquille. Et puis, surtout qu'il se relève, Sylvain. À 10 km de l'arrivée, il se relève. On a quoi, là ? Je ne vois pas ce qu'il me demande. Grifko, il demandait peut-être qu'on passe. Alors, je re-regarde la composition. Lutsenko, ça peut être un client. Je pense Elmiger potentiellement aussi. Pino, je crois qu'il sprint pas mal. Bon, on va voir. Et puis derrière, on va bien voir ce que peut faire Marcel Kittel dans le sprint massif. Tiens, alors là, Grifko, il a accéléré le rythme. Derrière, ça a mis du temps à réagir. Surtout, ils sont deux quand même, les Astana. Grifko et Lutsenko, ils pourraient essayer de bien travailler ensemble pour mettre à mal les autres compagnons d'échappée. 6,2 km, ça se regarde beaucoup, là. Chabanel, il n'attaque plus, finalement. Il y en a un qui s'est mis en mode... Je roule. Je roule. Oui, le vainqueur de l'étape se trouve ici. Ah, ça m'embête, pour Kittel, parce qu'il va certainement en faire moins bien que Mark Amandish, donc c'est dommage. Surtout que là, on perd du temps parce que ça se regarde. 3,9 km. Allez, Vakok, il en met une petite penderille. On teste un petit peu tout ça. À moins de 3 km de l'arrivée, l'homme de tête a maintenant course gagnée. Il va pouvoir savourer ses derniers kilomètres. On va prendre notre avitaillement de bleu, parce que là, ça arrive. Ça arrive. Ça va commencer à sprinter derrière. Définitivement, je ne vais pas pouvoir aller prendre la main avec Marcel Kittel. Qu'est-ce qu'ils disent derrière ? Ça y est, ils sont partis dans le sprint. Oh, Chavanel, il est fort. Oh, le Chavanel qui est fort. Non, 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 non. On va y aller. On va y aller sur cette victoire d'étape. Lève les bras, Vakok. Mais si, même si tu étais en défaillance, c'est une belle victoire. Montez sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape. Montélimar, Villard, les donbes. Vakok, sa première victoire sur ce tour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Eh oui, c'était compliqué quand même l'arrivée. On était beaucoup à prétendre à la victoire. Ça a été chaud. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Bon, Alaphilippe, on le sait. C'est bien, il a son maillot blanc. Tant mieux. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Et la suite, c'est dès demain, avec Hulose, où il va y avoir très, très grosse étape. Regardons d'abord les classements de celle-ci. Alors, que s'est-il passé ? Vakok, il s'impose devant tous ses compagnons d'échappée. Chavanel fait deuxième, Pinot troisième. Ça fait deux Français, même trois dans le top 5, là, avec le moine. Et alors, très intéressant. Regardez qu'il t'aime, il règle le sprint du peloton à une 22 devant Cocard. Impressionnant, ils ne m'ont pas habitué à faire aussi bien qu'Avendich en troisième, d'ailleurs. Alaphilippe, il est dans le bon groupe. Et alors, j'ai vu qu'il y avait eu des chutes dans le final. Est-ce que c'est comptabilisé ? Non. Il n'y a pas l'air d'avoir deux coureurs après les une 22. Ah si, là, il y en a deux 50, mais on commence à être loin. Ça doit être vraiment des seconds couteaux. A noter, Kessarovski, Mathias Franck, Nieve, mais tout ça, ça ne se bataillait pas pour le général. Ah, Tom Dumoulin, tiens. Bon, ok. Si je regarde d'ailleurs en maillot blanc, il y en a qui ont perdu du temps ou pas ? Où est-ce qu'on retrouve Mentes ? Il a une 22, Adam Mietz a une 22. Bon, c'est bon, tout le monde a réussi à être dans le bon groupe, j'ai l'impression. À part là, ici, mais c'est un petit peu plus loin. Alors, le général ne bouge absolument pas. Bien sûr, on m'a bardé en tête. Une 16 devant Alaphilippe. La montagne, ça ne change pas qu'Ed Lerman, il est toujours devant. D'ailleurs, est-ce que j'ai quelqu'un ? Ah, j'ai Tony Martin ou Alaphilippe, mais ils sont loin. Le maillot vert, on grignote un petit peu. Regardez, il n'y a plus que 15 points d'écart entre Cavendish et Marcel Kittel. Marcel Kittel, on a vu au sprint intermédiaire, il s'est très bien débrouillé. On n'est pas assez devant Cavendish. Et alors, au final, à ma grande surprise, également, sans qu'on le gère, c'est une bonne nouvelle. Ça nous donne du beau moqueur pour aller regarder du côté de Kulose. Cette étape, dernière étape de cette vidéo pour Ambrès Kulose, avec la double ascension du Grand Colombier. Par deux versants différents pour le final de cette étape. On se retrouve tout de suite pour les états de forme, voir ce qu'on peut mettre un petit peu comme stratégie en œuvre sur cette étape. Dommage, je voyais du verre, mais ce n'est pas pour Julien Laphilippe, ni d'ailleurs pour Dan Martin, qui a pour objectif de remporter l'étape. Tout simplement, pourquoi pas, c'est Boué, chez nous, qui est plutôt en forme, tout comme Tony Martin. Alors là, j'ai bien envie, même si la logique voudrait que j'utilise plutôt Tony Martin, qui a l'air d'être en meilleure forme, avec plus d'énergie, en tout cas en forme équivalente. Ouais, il est meilleur en montagne quand même, Boué, donc j'ai envie de tenter de faire partir Maxime Boué, le français de l'équipe avec Julien Laphilippe, bien sûr, en échappé. Bonjour à tous, pour cette étape tracée exclusivement sur les routes du département de l'Ain, les coureurs auront fort à faire, avec des cols répartis tout le long du tracé, et notamment le Grand Colombier à gravir par deux versants différents. Il va falloir se montrer solide. Oh, ce n'est pas le jour pour connaître une baisse de régime. Oh, ça non ! On est bien d'accord. Bon, aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Il va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Ouais, ouais. Passez le courage et faites le maximum. Enfin, passez à l'attaque, passez à l'attaque. Pour refaire notre retard sur Kyr, sur Romain Bardet, ouais, il est très optimiste, toujours, ce commentateur, ce directeur sportif. Votre attaque dans le peloton. Oh, le bon Wilco Kelderman. Il se rappelle à nos souvenirs, le porteur du maillot à poids. Et il a l'air de le vouloir, ce maillot à poids, pour le ramener à Paris. Il en a fait un gros objectif. Je crois qu'Elderman, qui est lâché au général, et au maillot blanc. Allez, viens, ça va être un bon soutien. Moi, je ne vais pas forcément te batailler les points de la montagne, avec Maxime Boué. Nous, on est là pour l'éventuelle victoire d'étape, si jamais l'échappé prend beaucoup d'avance. Oh, il s'est mis mal un petit peu, Kelderman, là, pour revenir. Il y a un autre groupe intercalé, c'est qui ? Oh là, Warren Barguil, carrément. Ah non, Warren Barguil, ça ne va pas, là. Bartha, Burghardt, Sepulveda. Ah non, je ne comprends pas pourquoi Warren Barguil, il vient là-dedans. Qu'est-ce qu'il espère à 10 minutes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont le laisser partir, les autres ? Bon, écoutez. Que ce soit sur les étapes de montagne, ou sur les étapes ballonnées, il est à prendre avec sérieux, car il grimpe très bien. Eh oui, Maxime Boué, qui grimpe très bien, on est d'accord. Et j'espère qu'on va pouvoir le constater aujourd'hui. Voilà la petite description qu'en a fait le commentateur. Maintenant, on va se retrouver plus loin dans cette étape. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Alors, on se retrouve à 2,7 km du sprint intermédiaire. On est une échappée de 6 coureurs dans lesquels figurent quand même Kelderman, on le sait, mon coureur Maxime Boué et Warren Barguil, que vous venez de voir passer là, ici. C'est pour ça, d'ailleurs, que le peloton n'a pas totalement laissé partir, je pense. Ils sont à 5 minutes. Et par contre, la bonne surprise. Du peloton, je ne pensais pas le voir ici, un peloton de 130 coureurs, 139 pour être exact. Eh bien, on retrouve Kittel quand même. Kittel, bon, il y a Cavendish aussi, mais... Mais bon, allez, Kittel, qui essaye toujours de partir en mode rusé sur ces deux dernières étapes. J'ai un petit peu de mal à batailler par rapport aux autres en sprint massif. Donc, on tente avec Marcel Kittel ce genre de technique. Regardez-moi ce peloton qui vient de se laisser surprendre, je pense. Et à déjà 30 secondes d'avance, facile. Alors, on a repris notre rouge, ça pourra nous servir parce que là, on arrive... Oh oui, oh oui, c'est limite trop facile. Bon, cette technique ne marche pas à chaque fois. Vous avez, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez peut-être déjà vu des fois où je tente ce coup et ça ne fonctionne pas. Mais c'est quand même régulièrement payant. Ah là, ils ont complètement... Ils se sont complètement fait avoir. Voilà, une belle petite victoire du peloton, en tout cas, pour Marcel Kittel. Oh, ben voilà, Cavendish qui réussit quand même à régler le peloton. Donc, on grappille un petit point sur les 15 qu'on avait de retard, c'est rien. Mais bon, c'est mieux que d'en perdre, toujours. Donc voilà, Kittel, où ils sont derrière là ? Vous revenez, les gars ? L'écart avec l'échappé est important. C'est bien d'avoir placé un gâte-vent. Ah, ça y est, ils reviennent. On va les attendre, on va essayer de se mettre devant des fans. Ben, il y en a partout, là. Ils ont le maillot, ils ont le t-shirt Tour de France. Ouais, il me prend avec un téléphone portable, j'ai l'impression. Ah, j'aime bien la fille qui augmente, qui saute comme lui. Voilà, là, on s'est arrêté, on pose pied à terre avec Kittel, il a fait son boulot, il les a eus par surprise, c'est très bien. De toute façon, maintenant, il va pouvoir se reposer, hein, Kittel, bien évidemment. Ah, on lui a coupé le sifflet, là, regarde, ok. Donc, Dan Martin, il reste en course. Tony Martin, oui, pour le moment aussi. Vakok, c'est pas la peine. Ricky, c'est pas la peine. Case, c'est pas la peine. Et Vermont, c'est pas la peine. Tout ce petit monde, là, vont pouvoir, avec Kittel, donc, freiner, se relâcher. Et nous, Dan Martin, Tony Martin, Alaphilippe, ça, par contre, ça reste, bien évidemment, à l'avant de la course. Et on va même demander à Tony Martin, qui est en bon état de forme, de protéger notre leader, Julian Alaphilippe. Voilà, les ordres sont donnés. On est avec Boué, derrière Warren Barguil, et cet échappé, avec trois jeunes, hein, qui ont de la gueule, Kelderman, Sepulveda, Warren Barguil. Donc, on va se retrouver à présent, plus loin, dans cette étape, où il commence à y avoir des grimpeurs qui ont du mal, là, ça y est. Kelderman, Boué, Barguil et Sepulveda semblent être seuls à présent. On se retrouve plus loin. On se retrouve en mode accéléré, avec les quatre coureurs en échappé, Boué, chez nous, accompagnés de Sepulveda, Kelderman, et surtout Warren Barguil. Un peloton à 7,45 derrière, et il faut faire attention, parce que, regardez un petit peu les classements. Si on va du côté du maillot blanc, Alaphilippe, il est devant, donc, 7,17 d'avance sur Mentes, et 7,31 sur Adamiette. Mais il n'y a que 9,23, 9,23 sur Warren Barguil, qui est en train de faire un beau rapproché, quand même, hein, sur ce maillot blanc, et même en règle générale. Kelderman, qui est à 10,53, il est pas mal aussi, hein, il est content d'être dans cette échappée. Bref, il faut faire attention. D'ailleurs, Kelderman, il a un petit peu de mal, là, on dirait. Un seul kilomètre d'ascension, encore, pour les hommes de tête. Ah oui, c'est Pulveda et Wilco Kelderman, qui ont un petit peu de mal, là, derrière. Alors, c'est pas mal, hein, pour Boué. Bon, je pense que, de toute façon, s'il échappait va au bout, Warren Barguil, il aura des qualités de puncher plus fortes que celles de... que celles de Maxime Boué. Mais voilà, ils passent tous les deux. Ils vont pouvoir récupérer un petit peu. Tandis que moi, je vais prendre la main avec Alaphilippe, et là, il faut qu'on accélère un peu, peut-être, le rythme. Qu'est-ce que je vais dire ? Tony Martin, on va le remercier pour service rendu. Par contre, Dan Martin, lui, on va lui demander de nous protéger. Et on va essayer de partir un petit peu avec Alaphilippe. Secouer un petit peu le cocotier, 68 coureurs. Allez, une petite attaque. N'oublions pas qu'il va bientôt y avoir la journée de repos, donc n'ayons pas de regrets. Dan Martin, ce serait bien qu'il puisse suivre, c'est pas gagné d'un autre côté. On va voir, on va le laisser plutôt dans le peloton, Dan Martin. Ouais, voilà, il s'est mis tout seul, de toute façon. Et si jamais le peloton nous rattrape dans la descente, on s'en servira à ce moment-là. Ah, ça réagit derrière, regardez. C'est qui ? C'est Haru ou... Oui, c'est Nibali, c'est Nibali, c'est marqué sur la gauche du tableau de bord. Voilà, c'est Obeldiac qui bouge aussi. De toute façon, là, on leur fait mal, forcément. Allez, on va prendre du rouge, d'ailleurs, pour pouvoir remettre un coup d'accélération, parce qu'il faut savoir que la zone de ravitaillement, elle est placée après la première ascension du Grand Colombier. Allez, Nibali, ça peut être un bon appui pour la descente. On en remet une petite couche avec Julien Alaphilippe. Une fois qu'on a ravitaillé de notre réserve de rouge, voilà. Ouh, et ça nous a fait mal, quand même. Allez, là, on relance. Et c'est grosse descente qu'il faut essayer d'effectuer. Nibali, il n'est pas loin. Et elle est très, très dure, cette descente. Moi, je la trouve particulièrement délicate à gérer. Je préfère d'ailleurs être dans des roues, si c'est possible. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Axe Mboui, il est bien. Il est bien parce qu'il est toujours avec Warren Barguil. Ça, c'est bon. Alors, Nibali a réussi à revenir sans trop de problèmes. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Ouais, c'est possible. Aïe ! Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette, là ? Alors, on a quoi ? On a une trentaine, quarante secondes d'avance à peu près sur le peloton. C'est pas mal. Attention, là, ce virage. Très vigilant. Il faut être très vigilant dans cette descente. Très compliqué. Alors, attendez. Je vais regarder quand même. Axe Mboui, il doit être à la fin, là, de la descente. Ah, il n'a pas besoin de ravitaillement. Bon. Bah, écoutez. Tant mieux. Il reste avec Warren Barguil. Il faut quand même qu'on pense à... qu'on pense un petit peu à récupérer avec Alaphilippe. C'est pas le tout d'être offensif, là, dans la descente. Il y a quand même du bleu à récupérer. Des virages à anticiper. Allez, on relance. On relance tout de suite. Les hommes de tête entrent dans la zone de ravitaillement. C'est bien. Maxime Mboui qui entre seul avec Warren Barguil dans la zone de ravitaillement. Kelderman a 40 secondes derrière. Allez, on relance encore une fois. Allez, mon Julien. Boosté par sa victoire au chrono relativement improbable. Eh bien, voilà. Il se sent poussé des ailes. Oh, il est dur, celui-là. Mais c'est encore un peu plus loin que c'est dur. Voilà, c'est ça. C'est ces petites chicanes. Parce que la trajectoire affiche du vert, mais c'est pas le cas. En fait, on ne peut pas les passer à fond. Il faut au moins ralentir un petit peu. Pour ne pas se laisser emporter par ces virages. Regardez. Allez, on récupère quand même un petit peu, là. Hop là, hop là. Grosse chicane. Enchaînement de virages signeux. Ça y est, on a bien récupéré, là. Ah, celui-là, il ne se passe pas tout seul. Ah, voilà. Oh, le con de Nibali. Oh, la brute. Eh, mon gars, là. Attends-moi. On va rouler à deux. Ils sont où, les autres, là? Ils sont à... Ah, attendez. On ne va pas assez vite, là, quand même. Voilà, il faut se mettre au moins comme ça. Ils sont... Ils ne sont pas très loin. Ils sont à moins d'une minute. Ça ne m'étonnerait pas, même, de les voir revenir. Mais, forcément, ça leur fait un petit peu mal, je suppose. En tout cas, on va se retrouver dans la deuxième ascension. Deuxième ascension du Grand Colombier. On s'est fait rattraper, avec Nibali, par le peloton qui ne comporte plus que 52 unités. Alors, il y a 8 km à faire. Ils sont regroupés, aussi, devant, C'est Poulveda, Kelderman, Warren Barguil et mon coureur, Maxime Boué. Mais, bon, je ne vais pas pouvoir aller m'en occuper. On est bien là, avec Julian Alaphilippe. Ce serait bien de pouvoir tenir, sans avoir à utiliser entièrement le bleu. Si c'est possible. Par contre, Boué, même s'il est à distance, rien ne nous empêche d'aller regarder comment il est. Ah, ben, tiens. Il est bien. Ils sont à combien ? Ils ne sont pas encore à 5 km du sommet, apparemment. OK. Ça ne bouge pas des masses, je trouve, devant, dans le groupe de devant. Ça y est, ils sont à 5 km. Et moi, Dan Martin, viens m'aider, mon petit gars. Viens protéger Alaphilippe. Et tu vas prendre ton ravitaillement de rouge, aussi. D'ailleurs. J'aurais pu le faire en même temps, je pense. Allez, viens m'aider, Dan. Nous aussi. Ah non, je croyais qu'on passe aux 5 km. Ce n'est pas encore le cas pour le peloton. Attention, Froome et Bardet sont à l'avant, là. Ils sont bien à l'avant. Ah ouais, ouais, ouais. Là, il faut se mettre à fond. Parce que ça roule à fond. Quintana, Richie, Porte, tout le monde, là, attention. Là, il y a quelque chose de chaud qui se joue. Et il a toujours un coéquipier qui est capable de l'accompagner. Alors, Romain Bardet, c'est monstrueux, comme l'équipage G2R est forte. Alors, on est obligé d'être à fond. Alors, on peut se faire protéger par Zacharine. Ça, c'est bon. Devant. Devant, ça bouge ou pas ? Non, mais ça ne bouge pas. Et si on lui demandait d'attaquer pour voir ? Ah non. Suivre les attaques, ça suffira pour Maxime Boué, pour le moment. Non, ça s'est un peu calmé, côté peloton. Heureusement. Parce que là, ça a commencé à sentir mauvais. Bon, on est 26, je suppose qu'il y a tous les favoris qui sont présents. Allez, Dan, passe devant, là, pour venir me protéger. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Continue, continue, passe. Là, tu n'es pas tout à fait devant moi. Avec Viermos, qui est très fort. Pozzo Vivo aussi. Qu'est-ce qu'il fout, là, d'ailleurs, Pozzo Vivo ? Ah oui, là, j'ai un vieux trou de mémoire. Pozzo Vivo était présent sur le Tour de France 2016, donc. Autant Viermos, oui, je voyais bien. Mais alors, Pozzo Vivo, j'ai... Ouais, ça me surprend. Allez, poussez-vous, là, quand même, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Warren Barguil. Warren Barguil qui a attaqué devant Maxime Boué. Il est en suivre les attaques. Allez, bah, vas-y, mon gars, t'es à quoi ? T'es à 1,9 km. Allez, attaque. On va bien voir ce que ça donne. Il est avec Kullerman. Allez. Et nous, on va mettre une danse supplémentaire. Dan Martin, il peut nous aider pour le moment ? Allez, Dan, reviens devant pour mettre ton bouclier. Voilà, c'est ça. Oh là, et qu'est-ce qu'ils font derrière ? Il craque ou quoi ? Allez, nous, on y va à fond, là. Boué, il est revenu. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais il faut tenter. Ah, Valverde. Valverde qui lance une attaque. Richie Porte, Nibali. Voilà le classement du dernier grapheur. Nous, on passe à 1 km du sommet. Richie Porte, on s'en fout un petit peu, quand même. Allez, Dan, il peut encore nous aider. On va pouvoir basculer. Je surveille Boué aussi du coin de l'œil, parce que c'est beau, quand même, ce qu'il est en train de faire. Alors, on va demander à Dan Martin. Est-ce qu'il peut le faire, déjà, d'être en tempo à 100% ? Parce que je n'ai pas envie de me laisser décramponner. Ok. Je vais relayer à bloc. Ouais, relayer à bloc, comme ça, je me mets dans ta roue. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Contador. Ouh là, mais attention, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse, là, j'ai l'impression. Et Boué, il ne serait pas arrivé, déjà. Ils sont à 9,5 km. Boué, est-ce qu'il a besoin ? Il n'a besoin de rien, Boué, je rêve. Allez. Il est à 9,5 km, c'est peut-être un petit peu loin, quand même. Alors, on va le laisser tranquille pour le moment. Mais il a encore un ravitaillement, Maxime Boué, donc il faut quand même le noter. Nous, on récupère, là, à fond, dans la roue de Dan Martin, de Nibali, il y a Alberto Contador, il y a Richie Porte, il y a Pino, et il y a... C'est Froome, devant, je suppose. Mais, par contre, il manque des coureurs. Bon, ils ne sont pas loin, ils sont 20 secondes derrière. Ah non, Boué, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Alors, là, c'est nul, quand même. Boué, tu as de quoi ? Tu avais largement la barre bleue pour pouvoir... Ah, merde ! Il a perdu le fil. Je rêve. Résultat, on avait fait... Il ne faut vraiment pas s'occuper des coureurs devant. Bon, maintenant qu'on a commencé à le faire, on va le faire au bout, mais... C'est quand même super naze que je n'ai pas pu tenir la roue. Ah, on va commencer par prendre du rouge. Ah, alors qu'on était en train de reprendre un petit peu de temps sur les coureurs de devant. C'est vraiment malheureux. Le maillot jaune attaque, il faut y aller tout de suite. Ah oui, il faut y aller tout de suite, on va y aller. Je prends mon ravitaillement et j'y vais, les gars. Parce que, est-ce qu'on avait pris un peu de temps sur des maillots blancs, déjà ? Quantador, il s'est fait décramponner, on dirait. Et devant, on les reverra jamais. C'est quand même super naze. Tout ça pour m'occuper de Boué qui n'arrive à rien. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il s'arrête. Ça attaque en tête du peloton. Ah, ça attaque, là. Ça attaque de partout. On est avec Froome, on ne peut plus attaquer. C'est qui ? C'est Valverde, là, qui est là. Tout le monde va être dans le même temps, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Je suis moyennement content de cette étape. J'ai fait la connerie. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Julian à la Philippe. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Julian qui s'est planté, lamentablement, dans un virage, un petit peu comme dans la réalité, d'ailleurs, où il est... Il chute souvent, quand même. Regardez-moi ce tableau des résultats écoeurés. Warren Barkley, il était en mauvaise forme. Il ne pouvait pas être en plus mauvaise forme que ça. Eh bien, regardez. Il a quand même réussi à s'imposer. 50 secondes devant Boué que j'ai géré. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais vraiment pas dû. J'ai couru plusieurs lèvres à la fois. C'était mal géré. Je ne pouvais pas. Et en lui donnant un ordre, à un moment, ça m'a fait perdre la roue de Dan Martin et me planter avec Alaphilippe dans un virage. Un petit peu comme dans la réalité, quand il s'est planté au chrono. Quand ensuite il s'est planté aussi, ou avant, je ne sais plus, dans une étape. C'était peut-être ici, à Kulos d'ailleurs. Peut-être bien. Où il avait potentiellement course gagnée s'il ne s'était pas planté. On s'en rappelle aussi où Jio, il est tombé. Bon, bref. Là, dans le jeu, c'est pareil. Je me suis planté. On aura donc une deuxième place honorable pour Boué. C'est Valverde qui remporte le sprint du peloton devant Porte Pinot, Quintana, Froome, Zacharine. Ouais, tout ça, c'est une 0-6, c'est parfait. Contador Alaphilippe, on a réussi à être une 0-6. Bardet, Nibali, Guérin Thomas, Woodpools. Ok, beaucoup de coureurs de la SCA quand même, pour accompagner Froome. On a Nieve, ensuite, un petit peu plus loin, une 20. Dan Martin, mon coéquipier qui nous a bien aidé. Et alors, regardez-moi ça, par contre. Derrière, ça a fait mal. Ça a fait très, très mal. Autant les favoris se neutralisent, autant, regardez. Molema, il perd beaucoup de temps. Luis Mentes, 2-25. Eh bien, on lui met encore une minute. Pantano, Rodriguez, Haru, Enao, Van Garde de Rennes. Ah, Damiette, il a 2-51, il perd encore plus. Oh là là, les cartes sont rebattues, peut-être encore. Enfin non, parce que le maillot blanc, on le garde bien même. Pas de changement pour les 5 premiers. On est tous arrivés dans le même temps, les voilà. Nibali, il grappille quelques places. Il en grappille une à Molema, en tout cas, pour quelques secondes. Contador, toujours 8e. Dan Martin, toujours 9e. Et Woodpools, 10e. Kelderman conserve son maillot à poids qu'il a dû même conforter. Cavendish qui perd encore un petit point face à Kittel. Il n'y a plus que 14 points d'écart entre les deux. Ah là, Philippe donc. Eh oui, là, on a pris du temps. Regardez Warren Barguil avec sa belle étape et sa victoire. Eh bien, il revient 2e de ce classement, maillot blanc. Mais ce qui veut dire que nous, on augmente notre écart encore sur le 2e de ce classement. À 8 minutes, Mentes à 8.36 et Adam Mietz à 9.16. Kelderman à 10.37. Bon, voilà. Les 5 principaux du maillot blanc. L'équipe peut toujours la Sky et X 3e. La combativité, le moine. Voilà. Pour cette vidéo, on va se retrouver plus loin. Kulos, bon, ça s'est relativement bien passé. Même si j'ai en travers de la gorge mon plantage dans un virage. Mais bon, sur l'ensemble de cette vidéo, la victoire d'étape au chrono, c'était très beau. Une victoire en échappé pour Vakok, c'était sympa. Et puis là, Kulos, on se neutralise au niveau des favoris, des grands favoris. Par contre, d'autres jeunes, comme Adam Mietz et Mentes, perdent encore du temps sur Alaphilippe. Donc son maillot blanc est de plus en plus bien accroché à ses épaules, on va dire. Je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour avec Ethics et Julien Alaphilippe.